wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'xp très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level pour qu'on puisse débloquer l'expérience sur cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitches d'xp qui vont vous rapporter genre 5 10 15 15 niveaux par glitch donc n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'expérience sur cette map classique sans level en vous connectant tous les jours donc le code de la map sera en description et en commentaire épinglé donc le code du glitch de cette vidéo c'est le 8 5 6 7 7 5 3 1 7 0 7 1 vous entrez ce code ensuite vous acceptez la map vous lancez la map en privé pendant que la map se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite appuyer carré pour soutenir un créateur et mettre le code créateur scm en minuscule ou en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le mettent franchement ça soutient à fond la chaîne par la même occasion vous pouvez liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien donc merci à tous donc quand la map est relancer vous appuyez sur option vous allez dans menu lancer le jeu ensuite vous allez devoir attendre 10 secondes que les murs orange disparaissent quand ceci est fait vous allez prendre la faille pour arriver dans la map ensuite vous allez vers les deux rampes qui sont au milieu et vous allez tout simplement vous placer sur le petit bouton reset build de droite pas celui du spawn l'autre voilà juste ici vous regardez en l'air et vous cherchez le petit bouton secret vous interagissez avec et là vous allez sur la gauche et vous allez monter sur le bâtiment juste ici près de la pique et près de cette pique là il ya un petit bouton secrète xp donc vous interagissez avec donc là regardez je suis à 53000 xp on va voir combien d'exprès je vais gagner ok donc j'ai gagné 53000 je gagnais plus ou moins 6000 xp je gagnais 6000 xp avec le premier bouton donc ici on va retourner au même endroit on regarde dans l'air secret on clique dessus ensuite on va sur la droite ici dans cette petite pièce derrière le la caisse il ya un petit bouton secrète xp vous interagissez avec juste à 47000 ok donc celui là m'a rapporté 9000 xp alors maintenant je vous en montrer un autre qui est juste ici de la cabine téléphonique vous montez dessus voilà vous regardez en l'air et un petit bouton secret vous interagissez avec vous montez les escaliers près de la petite commode et un petit bouton secrète rome xp vous cliquez dessus donc j'étais à 38000 xp et celui là m'a rapporté 9000 xp aussi donc maintenant on reprend la faille je vous montre un autre petit glitch qui est juste auprès du mode spectateur donc voilà juste ici hop celui là va pas rapporter beaucoup mais bon je vous montre quand même il ya une autre technique pour gagner des xp aussi qui est plutôt pas mal c'est vers le spoon vous avez pris du petit bonhomme de pain d'épices voilà et quand vous allez sauter vous allez gagner des experts n'est limité donc à chaque fois que vous sautez vous gagnerez des xp donc là je vais vous montrer une technique qui va vous pour vous pouvoir vous rapporter beaucoup plus d'xp donc on va tester ça vous quitter la partie et on va relancer la partie mais là cette fois ci on va attendre dix minutes avant d'interagir avec les boutons donc on relance la partie on va attendre dix minutes et on va voir si on vient une plus d'xp si on attend dix minutes parce qu'apparemment plus on attend dans une map plus on gagne de l'xp donc on va attendre dix minutes et au bout des dix minutes on va on va refaire refaire tous les glitchs on va voir si ça me rapporte plus d'xp et si c'est rentable parce que sinon c'est pas très rentable ce qu'il faut faire c'est relancer le glitch à chaque fois et refaire les boutons illimités mais on va voir si on gagne vraiment beaucoup plus d'xp si on attend dix minutes donc là regarder en haut il est marqué play 7 minutes égale xp play 5 minutes égale xp donc je vais attendre dix minutes et au bout des dix minutes je referai les glitchs pour voir si je gagne vraiment beaucoup plus d'xp et si c'est vraiment rentable parce que si attendre dix minutes comme ça sera sur la map ça me rapporte pas énormément plus d'xp va vaut mieux quitter la game relancer la game et recommencer les glitchs en illimité pour gagner beaucoup plus plus d'xp ce sera beaucoup plus rapide je pense donc là on va attendre et on va tester ça juste après ok donc là je suis bientôt à play dix minutes donc je suis bientôt à dix minutes de play on attend là je suis à 9 sur 10 voilà là je suis à 10 10 minutes de jeu donc maintenant on va on va tester des glitchs voir si ça me rapporte vraiment beaucoup plus d'xp hop on a un petit sol un mince voilà sur le bouton reset build en regardant au secret on va aller sur la droite donc ce glitch là m'avait rapporté 6000 xp je crois on va voir s'il me rapporte plus que 6000 donc secret xp hop je suis à 29000 ok effectivement elle m'a il m'a rapporté 13000 xp donc ben le double quoi on m'a rapporté le double d'xp donc est ce que c'est rentable de le faire ou pas je passe à vous de voir mais en tous les cas ça a l'air de fonctionner donc on interagé avec le bouton secret on va sur la droite interagé avec le bouton qui est derrière la caisse up je suis à 17000 donc celui-là m'avait rapporté 9000 si je me souviens bien et là il m'a rapporté 11000 donc celui-là enfin j'ai attendu 10 minutes mais c'était pas ouf j'ai gagné que 2000 supplémentaires donc on peut-être que c'est peut-être mieux de relancer la partie à chaque fois et refaire le glitch à chaque fois je sais pas si c'est peut-être rentrer je sais pas si c'est si rentable que ça donne d'attendre dix minutes clara et c'est là le bouton prix de la commode 6000 on a rapporté 9000 comme tout à l'heure celui-là m'avait déjà apporté 9000 je crois peut-être même dix mille je crois j'ai perdu mais là en vrai c'est pas ouf donc celui-là c'est un petit glitch qui a apporté un petit peu et on va réessayer le glitch qui est au dessus du spawn après ça vous de voir je sais pas si c'est très rentable peut-être que vous gagnerez plus d'expérience est pas faut tester donc là hop on saute ouais ça me rapporte un petit peu d'experts à chaque fois que je saute donc ça peut être intéressant aussi donc voilà je pense que je vous ai montré tous les glitchs de cette map j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était surtout mec et ciao pisa